Chapitre 38 Elle est appuyée au mur, les mains derrière le dos, dans l'ombre. Depuis combien de temps la regarde-t-elle ainsi ? Alors elle décide de l'appeler. Gloria. L'autre s'approche. Elle a toujours son regard curieux, mais cette fois, il est un peu différent. Un doute. Je me suis rappelé quelque chose. J'avais un chat avant. Moi aussi j'en ai un. Il s'appelle Houdini. Il est beau, il est méchant. Mais elle comprend que ce n'est pas la réponse que la petite fille attend d'elle. Et elle se corrige. Oui. Il a le poil blanc et marron. Il dort toute la journée et il a toujours faim. Gloria réfléchit puis demande encore. D'après toi, pourquoi j'avais oublié le mien ? Je ne sais pas. Je pensais, si je l'avais oublié, alors c'est qu'il y a d'autres choses, aussi, dont je ne me souviens pas. Peut-être même de mon vrai nom. Moi, j'aime bien Gloria, la rassure-t-elle en pensant à sa réaction, quand elle lui a dit que son vrai nom était Linda Brown. Gloria ? Oui ? Tu veux me parler de Steve ? Steve nous aime bien. Et toi aussi tu l'aimeras bien, tu verras. Pourquoi tu dis qu'il nous a sauvés ? Parce que c'est vrai. Il l'a fait. Moi, je n'avais pas besoin d'être sauvé par lui. Tu ne le savais pas, mais tu étais en danger. C'est Francky le danger ? Gloria a peur de ce nom. Elle est indécise. Elle ne sait pas si elle doit parler ou non. Elle évalue la situation. Puis elle s'approche du lit et parle à voix très basse. Francky veut nous faire du mal. Il nous cherche. C'est pour cela que nous devons nous cacher ici. Moi, je ne sais pas qui est Francky, ni pourquoi il m'en veut. Il ne nous en veut pas à nous. Il en veut à nos parents. Mes parents ? Et pourquoi ? Elle n'y croit pas. Cela lui semble une histoire absurde. Gloria, elle, est très convaincue. Nos parents se sont payés sa tête. Une histoire d'argent. Encore une fois, la phrase qui est sortie de sa bouche a l'air d'avoir été prononcée par quelqu'un d'autre et apprise passivement par cœur. Mes parents ne doivent d'argent à personne. Moi, ma mère et mon père sont morts. Francky les a déjà tués. Maintenant, il me cherche pour finir le travail. Mais Steve est sûr qu'il ne me trouvera jamais si je reste ici. Gloria, écoute-moi. De temps en temps, Gloria a des absences. Il faut aller la chercher là où ses pensées l'ont amenée. Gloria, je te parle. Oui, qu'y a-t-il ? Tes parents sont vivants. Je me rappelle. Je les ai vus à la télé il y a quelque temps. Ils participaient à un talk show. Ils parlaient de toi. Ils te souhaitaient un bon anniversaire. Elle n'a pas l'air bouleversée par cette révélation. Mais elle commence quand même à se demander si tout cela n'est pas vrai. Moi, je ne peux pas voir la télé. Juste les cassettes de Steve. Steve. C'est Steve le méchant, Gloria. Francky n'existe pas. C'est juste une invention pour te garder prisonnière ici. Il existe. Réfléchis. Tu l'as déjà vu ? Non, admett-elle. Alors, comment tu peux y croire ? Gloria a le même âge qu'elle. Mais elle fait beaucoup moins que ses douze ans. C'est comme si son cerveau avait arrêté de grandir. Qu'il s'était arrêté à quand elle avait neuf ans. C'est-à-dire à quand Steve avait enlevé Linda Brown. C'est pour cela qu'elle a toujours besoin de réfléchir un peu plus longtemps. Steve m'aime bien, répète-t-elle. Mais plus pour se convaincre elle-même. Non, Gloria, il ne t'aime pas. Alors tu dis que si j'essaye de sortir d'ici, Francky ne me tuera pas ? Non, jamais. Et puis, nous sortirons ensemble. Tu ne seras pas seul. Tu viendras avec moi ? Oui, mais nous devons trouver un moyen pour échapper à Steve. Mais tu es malade ? Je sais. Je ne peux plus bouger mon bras. Il est cassé. Comment c'est arrivé ? Je ne me rappelle pas. Vous êtes tombé dans l'escalier quand Steve t'a venu ici. Il était très fâché. Il ne veut pas que tu meurs. Si tu meurs, il ne pourra pas t'apprendre à l'aimer. C'est très important, tu sais. Je ne l'aimerai jamais. Gloria réfléchit quelques secondes. J'aime bien le prénom Linda. Je suis contente qu'il te plaise. Parce que c'est ton vrai nom. Alors tu peux m'appeler comme ça. D'accord. Linda. Elle articule bien. L'autre sourit. Nous sommes amis maintenant. Vraiment. Quand on se dit les prénoms, on devient amis. Personne ne te l'a jamais dit. Moi, je sais déjà comment tu t'appelles. Tu es Maria Elena. Oui. Mais tous mes amis m'appelaient Mila. Chapitre 39 Ce salopard s'appelait Steve. Steve Smitty. Mila prononça ce nom avec mépris. Goran lui tenait la main. Sur le lit à une place et demie de l'hôtel. Ce n'était qu'un voyou qui n'avait jamais rien fait de sa vie. Il passait d'un emploi stupide à un autre. Il était toujours viré en moins d'un mois. La plupart du temps, il était au chômage. À la mort de ses parents, il avait hérité d'une maison. Celle où il nous gardait prisonnière. Et de l'argent d'une assurance vie. Pas beaucoup. Mais assez pour pouvoir enfin réaliser son grand plan. Elle prononça ses derniers mots avec emphase. Puis il secoua la tête sur l'oreiller. En repensant à l'absurdité de cette histoire. Steve aimait les femmes. Mais il n'osait pas les approcher parce que son pénis était aussi fin que son petit doigt. Et il avait peur qu'elle se moque de lui. Un sourire railleur et vindicatif apaisa un instant les traits de son visage. Alors il s'est intéressé aux petites filles. Convaincu qu'avec elle, il aurait plus de succès. « Je me rappelle l'affaire Linda Brown, » dit Gorham. « Je venais d'obtenir mon premier poste à l'université. Je m'étais dit que la police avait fait des erreurs. » « Des erreurs ? Ils en ont fait belles, oui. Steve était un tir au flanc sans expérience. Il avait laissé derrière lui plein d'indices et de témoins. Ils n'ont même pas réussi à le trouver tout de suite. Et ensuite ils ont dit qu'il était plutôt dégourdi. Mais ce n'était qu'un crétin. Un crétin très chanceux. Qui avait réussi à convaincre Linda. Il l'avait charmé en utilisant sa peur. Il s'était inventé ce type mal intentionné et franqui. Il lui avait attribué le rôle du méchant, juste pour pouvoir passer pour le gentil, le sauveur. Cet imbécile n'avait même pas beaucoup d'imagination. Il l'avait appelé Franqui parce que c'était le nom d'une tortue qu'il avait dans son enfance. Et ça a marché. Mila se calma avec une petite fille terrifiée et choquée. Il est facile de perdre le sens de la réalité dans ses conditions. Quand je pense que je me trouvais dans un putain de sous-sol, mais que moi je l'appelais le ventre du monstre. Au-dessus de moi, il y avait une maison. Et cette maison se trouvait dans une banlieue avec plein d'autres maisons autour. Toutes semblables. Toutes normales. Les gens passaient devant et ne savaient pas que j'étais là-dessous. Le plus atroce, c'est que Linda, ou Gloria, comme il l'avait rebaptisée, en choisissant le nom de la première fille qui l'avait repoussée, pouvait se déplacer librement. Mais elle n'avait même pas l'idée de sortir, bien que la porte d'entrée soit pratiquement toujours ouverte. Il ne fermait pas à clé, même quand il sortait, tellement il était sûr de l'efficacité de l'histoire de Franqui. « Oui, tu as eu de la chance d'en sortir vivante. » Mon bras était presque nécrosé. Pendant longtemps, les médecins ont désespéré de le sauver. Et puis, j'étais en état de dénutrition. Ce malade me donnait des petits pots et me soignait avec des médicaments périmés qu'il récupérait dans la poubelle d'une pharmacie. Il n'avait pas besoin de me droguer. Mon sang était tellement empoisonné par ses saletés. C'était un vrai miracle que je sois consciente. Dehors, la pluie tombait averse, lavant les rues des résidus de neige. Des rafales soudaines frappaient les volets. Une fois, je me suis réveillé de cette sorte de coma parce que j'avais entendu quelqu'un prononcer mon nom. J'ai même cherché à attirer l'attention, mais à ce moment-là, Linda est venue me convaincre d'arrêter. J'ai donc troqué mon salut contre la petite joie de ne pas être seul. Mais je ne m'étais pas trompé. Au-dessus, il y avait vraiment deux agents de police qui passaient le secteur au crible. Ils me cherchaient encore. Si j'avais hurlé plus fort, ils m'auraient peut-être entendu. Nous n'étions séparés que par un fin plancher en bois. Il y avait une femme avec eux. C'était elle qui avait appelé mon nom. Cependant, elle ne l'avait pas fait avec la voix, mais avec son esprit. C'était Nikla, papa, qui dise. Pas vrai ? C'est comme ça que tu l'as rencontré ? Oui. Mais, bien que je ne lui ai pas répondu, elle avait quand même entendu quelque chose. Alors, les jours suivants, elle était revenue. Elle avait tourné un peu autour de la maison dans l'espoir de percevoir encore quelque chose. Alors, ce n'est pas Linda qui t'a sauvée. « Elle ? » soupira Mila. Elle allait toujours tout rapporter à Steve. Désormais, elle était sa petite complice involontaire. Pendant trois ans, il avait été tout son univers. Pour ce qu'elle savait, il était le seul adulte resté sur terre. Et les enfants font toujours confiance aux adultes. Mais contrairement à Linda, Steve avait déjà pensé à se débarrasser de moi. Il était convaincu que j'allais bientôt mourir. Alors, il avait creusé un trou dans la cabane à outils derrière la maison. Les photos de cette fausse publiée dans les journaux l'avaient marquée. Plus que tout le reste. Quand je suis sorti de cette maison, j'étais plus morte que vivante. Je n'avais pas conscience des infirmiers qui m'emmenaient sur un brancard, en parcourant le même escalier que celui où Steve m'avait fait tomber. Je ne voyais pas les dizaines de policiers qui se pressaient autour de la maison. Je n'entendais pas les applaudissements de la foule qui s'étaient rassemblées et qui fêtaient ma libération. Mais la voix de Nikla m'accompagnait. Dans ma tête, elle me décrivait tout et me disait de ne pas aller vers la lumière. « Quelle lumière ? » demanda Goran, curieux. Mila sourit. Elle était convaincue qu'il y avait une lumière. Peut-être à cause de sa foi. Elle avait lu quelque part, je pense, que quand on meurt, on se détache de son corps. Et après avoir parcouru un tunnel, on voit une lumière magnifique. Moi, je ne lui ai jamais dit qu'en fait, je n'ai rien vu. Seulement du noir. Je ne voulais pas la décevoir. Goran se pencha sur elle et lui embrassa l'épaule. Ça a dû être terrible. J'ai eu de la chance, dit-elle. Puis sa pensée alla à Sandra, la fillette numéro 6. J'aurais dû la sauver. Mais je ne l'ai pas fait. Combien de chances a-t-elle de survivre ? Ce n'est pas de ta faute. Si, c'est de ma faute. Mila se releva et resta assise au bord du lit. Goran tendit à nouveau le bras vers elle. Mais il ne pouvait plus la toucher. Cette caresse resta à la surface de la peau, sans l'atteindre, parce qu'elle était redevenue distante. Il s'en aperçut et la lâcha. Je vais prendre une douche, dit-il. Je dois rentrer. Tommy a besoin de moi. Elle resta immobile, toujours nue, jusqu'à ce qu'elle entende l'eau couler dans la salle de bain. Elle voulait vider son esprit de ses mauvais souvenirs, avoir à nouveau un blanc à combler de pensées aussi légères que celles des enfants, un privilège dont elle avait été privée par la force. La fosse dans la cabane à outils derrière la maison de Steve n'était pas restée vide. Elle y avait laissé sa faculté d'empathie. Elle tendit la main vers la table de nuit, prit la télécommande de la télévision. Elle alluma avec l'espoir que, comme l'eau de la douche de Goran, les bavardages et les images insignifiants la reincent de tous les restes de mal dans sa tête. À l'écran, une femme s'accrochait à un micro que le vent et la pluie tentaient d'emporter. À sa droite, il y avait le logo du journal télévisé. En dessous, les titres d'une édition spéciale défilaient. Dans le fond, au loin, une maison entourée de dizaines de voitures de police, leurs gyrophares allumés fendant la nuit. Et d'ici à une heure, l'inspecteur Roche fera une déclaration officielle. En attendant, nous pouvons vous confirmer que la nouvelle est réelle. Le maniaque qui a terrorisé et bouleversé le pays en enlevant et en tuant des fillettes innocentes a été identifié. Mila ne bougeait pas. Ses yeux étaient rivés à l'écran. Il s'agit du repris de justice en liberté surveillée qui a ouvert le feu ce matin sur les deux gardiens de prison qui s'étaient présentés chez lui pour un contrôle. C'était l'histoire que lui avait raconté Terence Mosca dans la petite salle à côté de la pièce où Boris s'était interrogé. Elle n'arrivait pas à y croire. À la suite de la mort à l'hôpital du gardien blessé, les unités spéciales envoyées sur les lieux ont décidé de faire irruption. Après avoir tué le repris de justice et être entré chez lui, ils ont fait cette découverte inattendue et surprenante. La fillette. Parlez-moi de la fillette. Nous le rappelons pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Le nom du repris de justice était Vincent Clarisseau. Albert. Corrigea Mila intérieurement. Des sources provenant du département nous informent que la sixième fillette se trouve encore dans la maison qui est derrière moi. Elle serait, à l'heure qu'il est, assistée par une équipe de secours qui lui fait les premiers soins nécessaires. Nous n'avons pas confirmation, mais il semblerait que la petite Sandra soit encore en vie. Enregistrement numéro 7 du 23 décembre de l'année en cours 3h25 Durée 1 minute 35 secondes Détenu RK 357-9 Savoir Être prêt Se préparer Suis mots incompréhensibles pour le transcripteur Qui mérite notre colère Faire quelque chose Confiance avant tout Phrase incompréhensible Trop bon Condescendant Il ne faut pas se faire berner Savoir Être prêt Se préparer Mot incompréhensible Incompréhensible Il y a toujours Il y a toujours quelqu'un pour profiter de nous La punition nécessaire Purger sa peine Il ne suffit pas de comprendre les choses Parfois il faut agir en conséquence Savoir Être prêt Se préparer Mot incompréhensible Mais ben tuer, 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 tuer. Chapitre 40 Département des sciences comportementales, 25 février. Vincent Clarisseau était Albert. L'homme était sorti de prison depuis moins de deux mois, après avoir purgé une peine pour vol à main armée. Une fois en liberté, il avait entrepris son dessein. Aucun précédent pour crimes violents, aucun symptôme de maladie mentale, rien qui laisse penser qu'il soit un tueur en série en puissance. Le vol à main armée avait été un accident de parcours, selon les avocats qui avaient défendu Vincent à son procès. La bêtise d'un jeune homme très dépendant à la cocaïne. Clarisseau était issu d'une famille bourgeoise, son père était avocat et sa mère enseignante. Il avait fait des études et obtenu un diplôme d'infirmier. Pendant un temps, il avait travaillé dans une clinique comme instrumentiste en salle d'opération. C'est probablement là qu'il avait acquis les connaissances nécessaires pour maintenir Sandra en vie après l'avoir amputée d'un bras. L'hypothèse de l'équipe de Gavilla, selon laquelle Albert pourrait être médecin, n'était pas loin de la vérité. Vincent Clarisseau avait laissé toutes ses expériences sédimentées dans une couche embryonnaire de sa personnalité, pour ensuite devenir un monstre. « Mais Mila n'y croyait pas. Ce n'est pas lui, » se répétait-elle dans le taxi qui la conduisait à l'applaudisse fédérale. Après avoir appris la nouvelle à la télé, Goran avait parlé une vingtaine de minutes au téléphone avec Stern, qui l'avait mis au courant des derniers événements. Le criminologue avait déambulé dans la chambre d'hôtel, sous le regard anxieux de Mila, puis ils s'étaient séparés. Il avait appelé Mme Runa pour qu'elle reste avec Tommy cette nuit encore. Il s'était précipité sur le lieu où Sandra avait été retrouvée. Mila aurait voulu l'accompagner, mais sa présence n'était plus justifiée. Alors il s'était donné rendez-vous plus tard au département des sciences comportementales. Il était plus de minuit, mais la ville était un embouteillage géant. Les gens étaient sortis dans les rues, malgré la pluie, pour fêter la fin du cauchemar. On se serait cru le soir du Nouvel An. Les klaxons hurlaient et tout le monde s'embrassait. La circulation était encore plus compliquée du fait des barrages pour bloquer d'éventuels complices de Clarisseau en fuite, mais aussi pour tenir à distance les curieux du secteur où l'histoire avait connu son épilogue. Dans le taxi qui roulait au pas, Mila écouta un nouveau compte-rendu à la radio. Terrence Mosca était l'homme du jour. L'affaire avait été réglée grâce à un coup de chance. Mais, comme cela arrivait souvent, cela ne profitait directement qu'à celui qui était à la tête des opérations. Fatiguée d'attendre que la file de voiture avance, elle décida d'affronter la pluie battante et descendit du taxi. Les meubles de la police fédérale n'étaient qu'à deux pâtés de maison. Elle avait mis la capuche de sa parca sur sa tête et marchait, absorbée dans ses pensées. La personnalité de Vincent Clarisseau ne correspondait pas au profil d'Albert tracé par Gavilla. Selon le criminologue, leur homme avait utilisé les cadavres des six fillettes comme des indicateurs. Il les avait placés dans des lieux spécifiques pour révéler des horreurs dont il avait connaissance. Ils avaient supposé qu'il était une sorte d'associé occulte de ces criminels et que tous l'avaient rencontré durant leur vie. Ce sont des loups et les loups agissent en meute, bien souvent. Chaque meute a son chef et c'est exactement ce qu'Albert veut nous dire. C'est lui, leur chef, avait affirmé Goran. La conviction de Mila que Vincent n'était pas Albert s'était formée quand elle avait entendu l'âge du tueur en série. Trente ans. Trop jeune pour connaître Ronald Hermis, enfant à l'orphelinat. Et aussi Joseph B. Rockford. En effet, l'équipe avait déduit qu'il devait avoir entre cinquante et soixante ans. En outre, il ne ressemblait pas du tout à la description de Niklas. Et en marchant sous la pluie, Mila trouvait une autre raison qui renforça son scepticisme. Clarisseau était en prison pendant que Felder trucidait Yvonne Gress et ses enfants dans la villa de Capo Alto. Il ne pouvait donc pas assister au massacre en laissant sa silhouette dans le sang sur le mur. Ce n'est pas lui. Il commet une grave erreur. Mais Goran a dû s'en rendre compte. Il doit être en train de leur expliquer. En arrivant à la police fédérale, elle remarqua une certaine euphorie dans les couloirs. Les agents se tapaient dans le dos. Beaucoup arrivaient de la scène du crime, portant encore l'uniforme de l'unité d'intervention et racontaient les dernières nouvelles. Ensuite, le téléphone arabe enrichissait le compte-rendu de nouveaux détails. Mila fut interceptée par une policière, qui l'informa que Roche voulait l'avoir d'urgence. « Moi ? » demanda-t-elle étonnée. « Oui, il vous attend dans son bureau. » En montant les escaliers, elle se dit que Roche l'avait convoquée parce qu'il s'était aperçu que quelque chose ne cadrait pas avec l'effet. Peut-être l'excitation ambiante serait-elle bientôt désamorcée ou relativisée. Au département des sciences comportementales, il n'y avait que peu d'agents en uniforme, et personne ne faisait la fête. L'atmosphère était celle d'un jour de travail normal, sauf que c'était la nuit et que tout le monde était encore en service. Elle attendit un bon moment avant que la secrétaire de Roche ne la fasse entrer dans son bureau. De l'extérieur, Mila avait entendu l'inspecteur-chef qui était probablement au téléphone. Mais quand elle franchit le seuil, elle découvrit avec surprise qu'il n'était pas seul. Goran Gavilla était avec lui. « Entrez ! » agent Vasquez. Roche l'invita à s'asseoir. Goran et lui étaient debout, de l'autre côté du bureau. Mila avança, s'approchant de Gavilla. Il se tourna à peine vers elle et lui fit un vague signe de la main. L'intimité partagée une heure plus tôt avait définitivement disparu. « Je disais justement à Goran que je voudrais que vous soyez tous deux présents à la conférence de presse qui se tiendra demain matin. Le capitaine Mosca est d'accord avec moi. Nous ne l'aurions jamais retrouvé sans votre aide. Nous tenons à vous remercier. » Mila ne put cacher sa stupeur. Et Roche fut troublé par ses réactions. « Monsieur, avec tout mon respect, je pense que nous commettons une grave erreur. » Roche s'adressa à Goran. « Mais qu'est-ce qu'elle raconte, celle-là ? » « Mila, tout va bien, » lui dit calmement le criminologue. « Non, tout ne va pas bien. Ce titre n'est pas Albert. Il y a trop d'incohérence. Moi, vous n'allez quand même pas dire ça à la conférence de presse, » protesta l'inspecteur-chef. « Sinon, votre participation est exclue. » Stern sera d'accord avec moi. Roche brandit une feuille qui était sur son bureau. « L'agent spécial Stern vient de présenter sa démission irrévocable et à effet immédiat. » « Ah ! Mais que se passe-t-il ? » demanda Mila, qui n'était toujours pas convaincue. « Ce Vincent ne correspond pas au profil. » Goran tenta de lui expliquer, et l'espace d'un instant, elle revit dans ses yeux la même douceur que quand il avait embrassé ses cicatrices. Des dizaines de preuves nous confirment que c'est notre homme. Des cahiers pleins de notes sur l'enlèvement des fillettes et sur comment placer successivement leurs cadavres. « Des copies des projets du système de sécurité de Capo Alto. » « Un plan du collège de Debbie-Gordon. » « Et des manuels d'électronique et d'informatique que Clarisseau avait commencé à étudier quand il était en prison. » « Et vous avez aussi trouvé toutes les ramifications avec Alexander Berman, Rodald Hermis, Felder, Rockford et Boris ? » demanda Mila exaspéré. « Une équipe d'enquêteurs travaille dans cette maison. » « Et nous continuons à recueillir des preuves. » « Tu verras que quelque chose sortira sur ces connexions aussi. » « Ça ne suffit pas. » « Et je crois que... » « Sandra l'a identifié. » L'interrompit Goran. « Elle nous a dit que c'était lui qui l'avait enlevé. » Mila se calma un peu. « Comment va-t-elle ? » Les médecins sont optimistes. « Vous êtes contente maintenant ? » intervint Roche. « Si vous avez l'intention de créer des problèmes, mieux vaut rentrer tout de suite chez vous. » À ce moment-là, la secrétaire l'informa dans l'interphone que le maire voulait le voir d'urgence et qu'il avait intérêt à se dépêcher. Roche prit sa veste sur le dossier d'une chaise et avertit Goran. « Explique-lui que la version officielle, c'est celle-là. Soit elle y souscrit, soit elle débarrasse le plancher. » Puis il sortit en claquant la porte. Mila espérait qu'une fois seul, ils lui disent quelque chose de différent. Mais il insista. « Malheureusement, nous sommes les seuls à avoir commis des erreurs. » « Comment peux-tu dire une chose pareille ? » « C'est un échec total, Mila. » « Nous avons créé une fausse piste et nous l'avons suivie aveuglément. » « Je suis le principal responsable. » « Toutes ces conjectures étaient les miennes. » « Pourquoi ne te demandes-tu pas comment Vincent Clarisseau pouvait être au courant pour les autres criminels ? » « C'est lui qui nous a mis sur leur voie. » « Ce n'est pas le problème. » « Le problème, c'est que nous sommes passés à côté d'eux pendant tout ce temps. » « Moi, je pense que tu n'es pas objectif alors qu'il est. » « Et je crois savoir pourquoi. » « À l'époque de l'affaire Wilson-Pickett, Roche a sauvé ta réputation et t'a aidé à maintenir l'équipe sur pied alors que ses chefs voulaient la dissoudre. » « Là, tu lui rends la pareille. » « Si tu acceptes cette version des faits, tu diminues un peu le mérite de Terence Mosca et Roche conserve son poste d'inspecteur-chef. » « Ça suffit ! » Explosa Goran. Pendant quelques secondes, ils ne dirent pas un mot. Puis, le criminologue se dirigea vers la porte. « Dis-moi une chose, Boris a avoué ? » Eut tout juste le temps de lui demander Mila. « Pas encore, » dit-il sans se retourner. Elle resta seule dans la pièce, les poings serrés sur les hanches. Elle se maudissait elle-même et maudissait ce moment. Ses yeux se posèrent sur la lettre d'une émission de Stern. Elle l'a lu. Dans ces quelques lignes, il n'y avait pas de trace des raisons réelles de sa décision. Mais pour elle, il était évident que l'agence spéciale avait dû se sentir trahi, en quelque sorte. D'abord par Boris, puis par Goran. En reposant la lettre sur le bureau, elle remarqua un listing téléphonique où figurait le nom de Vincent Clarisseau. Roche en avait probablement fait la demande pour vérifier si, parmi les fréquentations du maniaque, il n'y avait pas un gros bonnet à couvrir. Vu que l'affaire avait déjà impliqué quelqu'un d'aussi en vue que Joseph B. Rockford, on ne pouvait jamais savoir. Mais le tueur en série n'avait pas beaucoup de vie sociale parce qu'il n'y avait qu'un seul appel et il datait de la veille. Mila lut le numéro qui lui sembla étrangement familier. Elle sortit son portable de sa poche, le composa. Un prénom Et un nom Apparure. Chapitre 41 Le téléphone sonnait, mais personne ne répondait. « Allez, réveille-toi, zut ! » Les roues du taxi soulevaient l'eau qui s'était accumulée sur l'asphalte. Mais heureusement, il avait cessé de pleuvoir. Les routes étaient aussi luisantes que la scène d'une comédie musicale. On aurait dit que des danseurs en smoking, les cheveux enduits de gel, allaient apparaître d'un moment à l'autre. La ligne fut coupée. Et Mila refit le numéro. C'était la troisième fois qu'elle essayait. À la quinzième sonnerie, quelqu'un répondit enfin. « Qui est-ce, à cette heure-ci ? » La voix de Cynthia Pearl était tout ensommeillée. « Je suis Mila Vasquez, vous vous souvenez ? » « Nous nous sommes vus avant-hier. » « Oui, je me souviens de vous. Mais on ne pourrait pas se parler demain. J'ai pris un somnifère, vous savez. » Rien de surprenant à ce qu'une femme ayant échappé à un tueur en série, en plus de l'alcool, ait besoin de médicaments pour trouver le sommeil. Mais Mila ne pouvait pas attendre. Elle devait obtenir tout de suite des réponses à ces questions. « Non, Cynthia, je suis désolé. J'ai besoin de vous tout de suite. Mais ça ne prendra pas longtemps. » « Alors d'accord. » Hier, vers 8 heures du matin, vous avez reçu un appel. « Oui, je partais au travail. À cause de ce type, je me suis fait réprimander par mon chef parce que j'étais en retard. » « Qui vous a appelé ? » « Il a dit qu'il enquêtait pour le compte de l'assurance. Vous savez, j'ai demandé des indemnités pour ce qui m'est arrivé. » « Il ne vous a pas dit son nom ? » « Spencer, je crois. J'ai dû le noter. » C'était inutile. Vincent Clarisseau s'était présenté sous un faux nom et avait utilisé un prétexte pour qu'il ne se doute de rien. Mila continua. « Ce n'est pas grave. Que voulait cet homme ? » « Que je lui raconte mon histoire par téléphone et que je lui parle de Benjamin Gorka. » Mila fut étonnée. Pourquoi Vincent Clarisseau voulait-il se renseigner sur l'affaire Wilson-Pickett ? Dans le fond, il avait déposé le cinquième cadavre au bureau pour révéler au monde que c'était Boris et non Benjamin Gorka, le véritable assassin de Rebecca Springer. Pourquoi voulait-il connaître votre histoire ? « Pour compléter le rapport, » m'a-t-il dit. « Ils sont très méticuleux dans les assurances. » « Et il ne vous a rien demandé d'autre ? » Sintia ne répondit pas tout de suite. Mila craignit qu'il ne se soit rendormi. Mais elle réfléchissait. « Non, rien d'autre. Mais il a été très gentil. À la fin, il m'a dit que mon dossier avançait. Je vais peut-être l'avoir, cet argent, vous savez. » « Je suis contente pour vous. Et je suis désolé de vous avoir dérangé à cette heure tardive. » « Et ce que je vous ai dit peut servir à retrouver la fillette que vous cherchez. Alors ce n'était pas un dérangement ? » « En fait, elle a déjà été retrouvée. » « Comment ça ? Vraiment ? » « Vous ne regardez pas la télé ? » « Le soir, je me couche à neuf heures. » La fille voulait en savoir plus. Mais Mila n'avait pas le temps. Elle fit semblant d'avoir un appel en attente et raccrochait. Avant de parler à Sintia, elle avait pris conscience d'autre chose. Peut-être Boris avait-il été piégé. « À partir d'ici, on ne peut plus passer. » lui dit le chauffeur en se tournant vers elle. « Ça ne fait rien. Je suis arrivée. » Elle paya et sortit de la voiture. Elle se retrouva face à un cordon de policiers et des dizaines de voitures au gérofard allumé. Les camionnettes de plusieurs chaînes de télévision étaient alignées le long de la route. Les caméramens avaient disposé leur matériel de façon à toujours avoir la maison en arrière-plan. Mila était arrivée là où tout avait commencé. La scène du crime était appelée « Site 0 ». La maison de Vincent Clarisseau. Elle ne savait pas encore comment elle allait franchir les contrôles pour s'introduire dans l'habitation. Elle se limita à sortir son badge et à le passer autour de son cou, dans l'espoir que personne ne s'aperçoive qu'elle était une intruse. En avançant, elle reconnut les visages des collègues qu'elle avait vus dans les couloirs du département. Certains improvisaient des réunions autour du coffre d'une voiture. D'autres prenaient une pause, mangeaient un sandwich en buvant un café. Elle aperçut aussi la camionnette du médecin légiste. Chang écrivait son rapport, assis sur le marche-pied, et il ne leva pas les yeux quand elle passa devant lui. « Eh, où allez-vous ? » Elle se tourna, et vit un policier rondouillard qui tentait de la rattraper en soufflant. Elle n'avait pas préparé l'excuse. Elle aurait dû. Mais elle ne l'avait pas fait. Et maintenant, il était probablement trop tard. « Elle est avec moi ! » Crêpes avançait vers eux. L'expert de la police scientifique avait un pansement au cou, nous dépassait la tête et les pics d'un dragon ailé, sans doute son dernier tatouage. Il s'adressa au policier. « Laissez-la entrer, elle est autorisée. » L'agent le crut sur parole et tourna les talons. Mila regarda Crêpes sans savoir quoi dire. L'homme lui décocha un clin d'œil puis continua son chemin. « Au fond, il n'était pas si surprenant qu'il l'ait aidé, » pensa Mila. Tous deux, même si c'était de manière différente, portaient une partie de leur histoire personnelle sur leur peau et dans leur chair. Le chemin qui menait à l'entrée de la maison était en pente. Sur les pavés, on voyait encore les douilles de la fusillade qui avaient coûté la vie à Vincent Clarisseau. La porte d'entrée avait été enlevée de ses gonds pour faciliter l'accès. Dès qu'elle mit le pied à l'intérieur, Mila fut assaillée par une forte odeur de désinfectant. Le mobilier du séjour était en formica, style année 1960. Un canapé, tout en arabesque, encore recouvert du plastique de protection. Une cheminée avec un faux feu. Un meuble bar, dans le même ton que la moquette, jaune. Un papier peint avec d'énormes fleurs marron stylisées. semblables à des gueules de lion. À la place des habituelles lampes halogènes, des lampes à abajour éclairaient la pièce, un autre signe du nouveau style imposé par Terence Mosca. Pour le capitaine, pas de scène. Tout devait rester sobre. La chère école des policiers de la génération d'avant, pensa Mila. Et elle aperçut justement Mosca dans la cuisine, qui s'entretenait avec ses plus proches collaborateurs. Elle évita d'aller dans cette direction. Elle devait passer inaperçue. dans la mesure du possible. Tout le monde portait des protèges chaussures et des gants en latex. Mila en enfila aussi, puis regarda autour d'elle, se mêlant au présent. Un inspecteur s'occupait de sortir tous les livres d'une bibliothèque. Un à la fois. Il les prenait, les feuilletait rapidement et les posait par terre. Un autre fouillait dans les tiroirs d'une commode. Un troisième classait les bibelots. Là où les objets n'avaient pas encore été déplacés et éliminés, tout avait l'air parfaitement en ordre, à la limite du maniaque. Il n'y avait pas un grand de poussière et on pouvait tout cataloguer du regard, comme si la place assignée à chaque chose était exactement celle-là. On se serait cru dans un puzzle assemblé. Mila ne savait pas quoi chercher. Elle n'était venue que parce que c'était le point de départ naturel. Elle était motivée par le doute lié à l'étrange coup de téléphone de Vincent Clarisseau à Cynthia Pearl. S'il avait voulu se faire raconter l'histoire par la seule survivante, peut-être Clarisseau ne savait-il pas qui était Benjamin Gorka. Et s'il ne le savait pas, peut-être le cinquième cadavre retrouvé au bureau n'était-il pas pour Boris. Cette constatation logique ne suffirait pas à disculper son collègue parce qu'il y avait quand même un lourd indice contre lui. La petite culotte de Rebecca Springer, soustraite au dépôt judiciaire et retrouvée pendant la perquisition à son domicile. Quoi qu'il en fût, quelque chose ne cadrait pas. Mila comprit d'où venait l'odeur de désinfectant quand elle vit la chambre au fond du petit couloir. L'atmosphère était aseptique, comme un lit d'hôpital dans une tente à oxygène. Il y avait beaucoup de médicaments, des blouses stériles, et du matériel médical. C'était la salle d'opération où Vincent avait amputé ses petites patientes qui avaient ensuite été transformées en salle d'hospitalisation pour Sandra. En passant devant une autre pièce, elle remarqua un agent aux prises avec un téléviseur plasma où était branchée une caméra numérique. Devant l'écran était placé un fauteuil avec autour les haut-parleurs d'un système audio surround. Sur les côtés du téléviseur, un mur entier de mini-DV classé par date. Le détective les glissait un à un dans la caméra pour en visualiser le contenu. À ce moment précis, défilaient les images d'un terrain de jeu. Des rires d'enfants sous un soleil d'hiver. Mila reconnut Caroline, la dernière fille étant levée et tuée par Albert. Vincent Clarisseau avait méticuleusement étudié ses victimes. « Hé, quelqu'un vient m'aider avec ce truc ? Je suis nul dans l'électronique. dit l'agent qui essayait de mettre le film sur pause. Quand il s'aperçut de sa présence à la porte, il eut pendant un instant l'heureuse sensation d'avoir été entendu avant de se rendre compte qu'il ne l'avait jamais vu auparavant. Avant qu'il puisse dire un mot, Mila passa son chemin. La troisième pièce était la plus importante. À l'intérieur, il y avait une haute table en acier et les murs étaient recouverts de tableaux d'affichage pleins de notes sur des post-it de différentes couleurs et autres papiers. On se serait cru au pansoir. Tous les plans de Vincent étaient reportés en détail. Des cartes routières, des horaires et des déplacements. La planimétrie du collège de Debbie Gordon ainsi que celle de l'orphelinat. Il y avait la plaque de la voiture d'Alexander Berman et les étapes de ses voyages professionnels. Les photos d'Yvonne Gress et de ses enfants et un cliché de la décharge de Felder. Des coupures de revue qui parlaient de Joseph B. Rockford et évidemment, les photos de toutes les filles étant levées. Sur la table en acier, il y avait d'autres diagrammes accompagnés d'annotations confuses, comme si le travail avait été interrompu à l'improviste. L'épilogue imaginé par le tueur en série pour son dessin était probablement caché parmi ses feuilles. Peut-être pour toujours. Mila se tourna et resta pétrifiée. Le mur auquel elle avait jusque-là tourné le dos était entièrement tapissé de photos des membres de l'unité d'investigation pour les crimes violents en plein travail. Elle y figurait aussi. Voilà. Maintenant, je suis vraiment dans le ventre du monstre. Vincent avait suivi attentivement tous leurs mouvements, mais dans ce lieu, rien ne renvoyait à Wilson Pickett ni à Boris. Merde ! Quelqu'un se décide à venir m'aider ? protesta l'agent dans la pièce à côté. Que se passe-t-il, Fred ? Quelqu'un lui venait enfin à l'aide. Comment je fais pour savoir ce que je regarde et surtout comment je les classe si je ne sais pas ce que c'est ? Je vais voir. Mila détourna les yeux du mur de photo et s'apprêta à quitter la maison. Elle était satisfaite, mais pas tant par ce qu'elle avait vu que par ce qu'elle n'avait pas vu. Il n'y avait pas Benjamin Gorka ni Boris. cela lui suffisait. Avec la cinquième fillette, il s'était trompé ou alors il s'était agi d'une fausse piste en bonne et due forme. La preuve en était que Vincent Clarisseau, quand il s'était rendu compte que les enquêtes prenaient une direction différente de celle qu'il avait prévue, avait appelé Cynthia Pearl pour en savoir plus. Mila pensait apporter cet élément à Roche et elle était sûre que l'inspecteur-chef allait trouver le moyen d'exploiter cette information pour disculper Boris et redimensionner la gloire de Terrence Mosca. En repassant devant la pièce du téléviseur, elle remarqua quelque chose sur l'écran. Un lieu que l'agent nommait Fred et son collègue n'arrivaient pas à identifier. C'est un appartement. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre ? Ben oui. Mais j'écris quoi dans le rapport ? Ben écrit « Lieu inconnu. » Tu es sûr ? Oui. Quelqu'un s'occupera de comprendre où ça se trouve. Mais Mila le connaissait. Ils s'aperçurent de sa présence et se tournèrent vers elle qui n'arrivait pas à détacher le regard du film qui passait sur l'écran. « Vous désirez ? » Elle ne répondit pas et s'éloigna. En traversant le salon à bonne allure, elle prit son portable dans sa poche. elle chercha le numéro de Goran dans les contacts. Quand il lui répondit, elle était déjà sur le chemin pavé. « Que se passe-t-il ? » « Où es-tu ? » Son ton était alarmé. Il ne se rendit pas compte. « Je suis encore au bureau. J'essaie d'organiser une visite de Sarah Rosa à sa fille à l'hôpital. » « Qui est chez toi en ce moment ? » Goran s'inquiéta. « Madame Runat est avec Tommy, pourquoi ? » « Tu dois y aller tout de suite. » « Pourquoi ? » répéta-t-il anxieux. Mila dépassa le rassemblement de policiers. « Vincent avait un film de ton appartement. » « Qu'est-ce que ça signifie, un film ? » Il avait fait des repérages. Mais s'il avait un complice... » Goran marqua une pause. « Tu es encore sur la scène du crime ? » « Oui. » « Alors tu es plus proche que moi. Demande à Terrence Mosca de te confier deux agents et va chez moi. Moi, en attendant, j'appelle Madame Runat et je lui dis de se barricader. » « D'accord. » Mila raccrocha, puis fit demi-tour pour retourner dans la maison et parler à Mosca. et espérons qu'il ne pose pas trop de questions. Chapitre 42 Mila, Madame Runat ne répond pas au téléphone. L'aube pointait. Ne t'inquiète pas, nous y sommes presque. Je suis en route. Je vous rejoins dans quelques minutes. Le conducteur arrête à la voiture de police en faisant crisser ses pneus dans la petite rue tranquille de ce beau quartier. Les voisins dormaient encore. Seuls les oiseaux saluaient le jour nouveau, perchés sur les arbres et les appuis de fenêtres. Mila courut vers la porte de l'immeuble. Elle sonna plusieurs fois à l'interphone. Personne ne lui répondit. Elle essaya chez quelqu'un d'autre. « Oui ? Qui est là ? » « Monsieur, nous sommes de la police. Ouvrez tout de suite, s'il vous plaît. » La porte s'ouvrit. Mila se précipita vers le troisième étage, suivi par les deux agents qui l'accompagnaient. Ils n'utilisèrent pas le monte-charge qui servait l'ascenseur, ils prirent l'escalier pour aller plus vite. « Faites qu'il ne se soit rien passé. Faites que l'enfant aille bien. » Mila invoquait une entité divine à laquelle elle avait cessé de croire depuis longtemps, bien que ce soit le même Dieu qui les libérait de son geôlier par le truchement de Nicola Papachidis. parce qu'elle s'était trop souvent retrouvée face à un enfant moins chanceux qu'elle pour pouvoir conserver sa foi. « Faites que cela n'arrive pas à nouveau. Faites que cela n'arrive pas cette fois. » Quand elles arrivèrent à l'étage, Mila frappa avec insistance à la porte close. « Peut-être que Mme Runa a le sommeil lourd, pensa-t-elle. Elle va venir nous ouvrir maintenant et tout ira bien. » Mais rien ne se passait. L'un des deux policiers s'approcha d'elle. « Vous voulez que nous enfoncions la porte ? » Incapable de répondre, elle se contenta d'acquiescer. Elle les regarda prendre un peu d'élan et envoyer ensemble un coup de pied. La porte s'ouvrit. Silence. Mais pas un silence normal. Un silence vide, opprimant. Un silence sans vie. Mila sortit son pistolet et précéda les policiers. « Mme Runa ? » Sa voix résonna dans les pièces mais sans réponse. Elle fit signe aux deux agents de se séparer. Elle avança lentement vers la chambre à coucher. Elle sentait sa main droite trembler autour de la creuse du pistolet. Ses jambes étaient lourdes et les muscles de son visage contractés et ses yeux la brûlaient. Elle arriva à la petite chambre de Tommy. La porte était poussée. Elle l'ouvrit juste assez pour voir la pièce. Les volets étaient fermés mais la lampe en forme de clown tournait sur la table de nuit en projetant sur les murs des images d'animaux du cirque. Dans le lit appuyé au mur, on entrevoyait un petit corps sous les couvertures. Il était en position fétale. Mila s'approcha à petit pas. « Tommy ! » dit-elle à voix basse. « Tommy ! » réveille-toi ! Mais le corps ne bougeait pas. Arrivée près du lit, elle posa le pistolet à côté de la lampe. Elle se sentait mal. Elle ne voulait pas déplacer les couvertures. Elle ne voulait pas découvrir ce qu'elle savait déjà. Elle avait envie de tout laisser tomber et de sortir de cette chambre, de ne pas avoir à affronter ça aussi. Malédiction ! Parce qu'elle l'avait vue trop de fois et désormais, chaque fois, elle craignait que cela se passe comme ça. Mais elle se força à avancer la main vers le bord des couvertures. Elle l'attrapa et tira d'un coup sec. Elle resta quelques secondes le pan de couverture à la main à regarder dans les yeux un ours en peluche qui lui souriait avec une expression béate et immobile. « Excusez-moi, Milan et Bété sursauta, les deux agents étaient à la porte. Ils l'observaient. Là-bas, il y a une porte fermée à clé. » Milan allait leur ordonner de la forcer quand elle entendit la voix de Goran qui entrait dans l'appartement en appelant son fils. « Tommy ? Tommy ! » Elle alla à sa rencontre. Il n'est pas dans sa chambre. Goran était désespéré. Comment ça, il n'y est pas ? « Alors, où est-il ? » « Il y a une porte fermée à clé là-bas. C'est normal ? » Confus et aux prises avec l'angoisse, Goran ne comprenait pas. « Quoi ? » « La pièce qui est fermée à clé. » Le criminologue s'arrêta. « Tu as entendu ? » « Quoi donc ? » « C'est lui. » Milan ne comprenait pas. Goran l'écarta et se dirigea à toute allure vers le bureau. Quand il vit son fils sous le bureau en acajou, il ne put retenir ses larmes. Il se pencha sous la table, le prit dans ses bras et le serra fort. « Papa, j'ai eu peur. » « Oui, je sais, mon chéri. » « Mais tout est fini maintenant. » « Madame Runa est partie. » « Je me suis réveillée et elle n'était plus là. » « Mais je suis là maintenant, non ? » Milan était restée sur le seuil. et avait remis son pistolet dans son étui, rassuré par les mots de Goran accroupi sous le bureau. « Je vais t'emmener prendre ton petit déjeuner. Qu'est-ce qui te ferait plaisir ? Des beignets ? » Milan sourit. La frayeur était passée. Goran ajouta « Viens, je te prends dans mes bras. » Alors, elle le vit sortir de sous le bureau, faisant un effort pour se remettre debout. Mais, il n'y avait aucun enfant dans ses bras. « Je te présente une amie. Elle s'appelle Milan. » Goran espérait qu'elle plaise à son fils. D'habitude, il était un peu rétif avec les inconnus. Tommy ne dit rien. Il se limita à montrer le visage de la femme. Alors Goran la regarda plus attentivement. Elle pleurait. Les larmes arrivèrent de nulle part sans crier gare. Mais cette fois, la douleur qui les avait provoquées était d'origine mécanique. La blessure qui s'était ouverte n'était pas dans la chair. « Que se passe-t-il ? » « Qui est-il ? » lui demanda Goran en se comportant comme s'il avait vraiment un poids humain dans les bras. Elle ne savait pas quoi lui répondre. Il n'avait pas l'air de faire semblant. Goran pensait vraiment qu'il tenait son fils dans ses bras. Les deux policiers arrivaient entre-temps les regardaient avec stupeur, prêts à intervenir, mais ils alors fit signe de ne pas bouger. « Attendez-moi en bas, mais nous ne descendez. Et appelez le département, dites-leur d'envoyer ici, l'agent Stern. Si vous entendez un coup de feu, ne vous inquiétez pas, ce sera moi. » Ils obéirent à contre-coeur. « Que se passe-t-il, Mila ? » Dans le ton de la voix de Goran, il n'y avait plus de défense. Il avait l'air tellement effrayé par la vérité qu'il n'était plus capable de réagir. « Pourquoi veux-tu que Stern vienne ? » Mila porta un doigt à ses lèvres, lui faisant signe de se taire. Puis, elle retourna dans le couloir. Elle se dirigea vers la pièce fermée à clé. Elle tira un coup dans la serrure qui vola en éclat, puis poussa le bâton. La pièce était sombre et on sentait encore les résidus des gaz de décomposition. sur le grand lit il y avait deux corps, un grand, l'autre plus petit. Les squelettes noircies, encore enveloppées de restes de peau qui tombaient comme de l'étoffe, étaient enlacées. Goran entra dans la pièce. Il sentit l'odeur, vit les corps. « Oh, mon Dieu ! » dit-il sans comprendre à qui appartenaient les deux cadavres dans sa chambre accouchée. Il se tourna vers le couloir pour empêcher Tommy d'entrer. Mais il ne le vit pas. Il regarda à nouveau le lit, ce petit corps. La vérité lui tomba dessus avec force, sans pitié. Alors, tout lui revint en mémoire. Mila le trouva près de la fenêtre. Il regardait dehors. Après des jours de neige et de pluie, le soleil brillait à nouveau. C'était cela qu'Albert voulait nous dire avec la cinquième fillette. Goran ne dit rien. Et toi, tu as détourné l'enquête sur Boris. Il t'a suffi de suggérer à Terrence Mosca dans quelle direction avancer. C'est toi qui lui avais donné le dossier sur Wilson Pickett que j'ai vu dans sa sacoche. Et c'était encore toi qui avais accès aux preuves de l'affaire Corka. Alors tu as dérobé la petite culotte de Rebecca Springer au dépôt judiciaire pour la mettre chez Boris avant la perquisition. Goran acquiesça. Chaque respiration était comme du verre qui se brisait quand elle essayait de le faire remonter des poumons. Pourquoi ? dit Mila avec un filet de voix qui se bloquait dans sa gorge. parce que après être partie elle était revenue dans cette maison parce qu'elle n'était pas revenue pour rester parce qu'elle voulait me prendre la seule chose qui me restait à aimer et parce que lui il voulait partir avec elle. Pourquoi ? répéta Mila sans retenir ses larmes qui coulaient désormais librement. Un matin je me suis réveillé et j'ai entendu la voix de Tommy qui m'appelait de la cuisine. J'y suis allé et je l'ai trouvé assis à sa place habituelle. Il me demandait le petit déjeuner et moi j'étais si heureux que j'en ai oublié qu'il n'était pas là. Pourquoi ? supplia-t-elle. Cette fois il réfléchit bien avant de répondre parce que je les aimais. Avant qu'elle puisse l'en empêcher il ouvrit la fenêtre et se jeta dans le vide. Chapitre 43 Elle avait toujours voulu avoir un poney. Elle se rappelait qu'elle avait tourmenté ses parents pour qu'ils lui en achètent un. Là où ils habitaient il n'y avait même pas d'endroit pour le garder. La cour arrière était trop petite et à côté du garage il n'y avait qu'une bande de terre où son grand-père faisait son potager. Pourtant elle insistait. ses parents pensaient qu'elle finirait par se lasser de ce caprice absurde. Mais à chaque anniversaire et à chaque lettre au Père Noël elle demandait la même chose. Quand Mila sortit du ventre du monstre pour rentrer chez elle après 21 jours de captivité et 3 mois d'hôpital un superbe poney blanc et marron l'attendait dans la cour. Son vœu avait été exaucé. Mais elle n'arriva pas à en profiter. Son père avait négocié fait jouer ses modestes connaissances pour l'avoir à un bon prix. Sa famille ne roulait pas sur l'or ils avaient toujours fait de gros sacrifices et c'était surtout pour des raisons économiques qu'elle était restée fille unique. Ses parents ne pouvaient pas se permettre de lui donner un petit frère ou une petite sœur en revanche ils lui avaient acheté un poney et elle n'en était pas heureuse. Elle avait maintes fois rêvé d'obtenir ce cadeau elle en parlait tout le temps. Elle s'imaginait prendre soin de lui mettre des rubans colorés dans sa crinière le brosser elle forçait souvent son chat à subir les mêmes traitements peut-être était-ce pour cela qu'Odini la détestait et gardait ses distances. Il y a une raison pour laquelle les poneys plaisent tant aux enfants parce qu'ils ne grandissent jamais ils sont figés dans l'enfance une condition viable. En revanche après sa libération Mila ne rêvait que de grandir pour mettre une distance entre elle et ce qui lui était arrivé et avec un peu de chance elle arriverait peut-être à oublier. Ce poneys avec son impossibilité absolue de grandir représentait pour elle un insoutenable pacte avec le temps. Quand il l'avait sortie plus morte que vivante du sous-sol fétide de Steve une nouvelle vie avait commencé pour elle. Après trois mois d'hôpital pour récupérer l'usage de son bras gauche elle avait dû reprendre confiance en les choses du monde non seulement avec la quotidienne de sa maison mais aussi avec la routine des sentiments. Graciela sa meilleure amie avec qui avant de disparaître dans le néant elle avait célébré le rituel des sœurs de sang se comportait désormais avec elle de façon étrange. Elle n'était plus celle avec qui elle partageait toujours le dernier chewing-gum du paquet celle devant qui elle n'était pas gênée de faire pipi celle avec qui elle avait échangé un baiser à la française pour s'entraîner avant de le faire avec un garçon. Non Graciela était différente elle lui parlait avec un sourire immobile sur le visage et Mila craignait que si elle continuait comme ça elle en ait mal au jour elle se forçait à être gentille elle avait même cessé de dire des gros mots alors que jusqu'à pas si longtemps auparavant elle ne l'appelait jamais par son prénom les surnoms qu'elles utilisaient entre elles étaient vaches puantes ou petites putes pleines de taches de rousseurs elle s'était piqué le gras de l'index avec un clou rouillé pour rester amie pour toujours pour qu'aucun garçon ou fiancé ne les sépare jamais mais en fait quelques semaines avaient suffi pour creuser un fossé insurmontable en réfléchissant bien cette piqûre au doigt avait été la première blessure de Mila mais elle avait eu plus mal quand elle avait complètement cicatrisé arrêter de me traiter comme si je revenais de la lune aurait-elle voulu crier au monde entier et cette expression sur le visage des gens elle ne la supportait pas il penchait la tête d'un côté et plissait les lèvres même à l'école où elle n'avait jamais brillé ses erreurs étaient maintenant tolérées avec bonhomie elle était fatiguée de la condescendance des autres elle se sentait comme dans un film en noir et blanc ceux qui passent à la télé dans la nuit où les habitants de la terre ont été remplacés par des clones martiens et elle seule aurait été sauvée parce qu'elle était restée dans le ventre chaud de cette tanière il y avait donc deux possibilités soit le monde avait vraiment changé soit après 21 jours de gestation le monstre avait accouché d'une nouvelle Mila autour d'elle personne ne parlait de ce qui s'était passé on la faisait vivre comme dans une bulle comme si elle était en verre et qu'elle risquait de se briser d'un moment à l'autre il ne comprenait pas que ce qu'elle aurait voulu au contraire c'était un peu d'authenticité après toutes les tromperies qu'elle avait subies onze mois plus tard le procès de Steve avait débuté elle avait longtemps attendu ce moment la presse et la télévision en parlaient même si ses parents ne la laissaient pas regarder pour la protéger disait-il mais elle s'informait en cachette dès qu'elle pouvait Linda et elle allaient devoir témoigner le procureur comptait beaucoup plus sur elle parce que sa compagne de captivité continuait à défendre son geôlier imperturbable elle voulait qu'on l'appelle Gloria les médecins disaient que Linda souffrait de graves troubles mentaux c'était donc à Mila de confondre Steve les mois suivant son arrestation Steve avait tout fait pour plaider les responsabilités pénales il s'était inventé d'absurdes théories sur des complices hypothétiques à qui il disait avoir obéi il essayait aussi de se servir de l'histoire qu'il avait racontée à Linda celle de Frankie le méchant associé mais il avait perdu toute crédibilité quand un policier avait découvert que c'était le nom de la tortue qu'il avait dans son enfance pourtant les gens voulaient croire à cette histoire Steve était trop normal pour être un monstre trop semblable à eux paradoxalement l'idée qu'il y ait quelqu'un d'autre derrière lui un être encore mystérieux un vrai monstre les rassurait Mila était arrivée au procès déterminée à faire porter toutes ses fautes à Steve ainsi qu'un peu du mal qu'il lui avait fait il finirait en prison pour cela elle était prête à jouer le rôle de pauvre victime qu'elle avait obstinément refusé d'interpréter jusque là elle s'assit sur le banc des témoins face à la cage où Steve était menotté avec l'intention de tout raconter sans jamais le quitter des yeux mais quand elle le vit cette chemise verte boutonnée jusqu'au col trop grande pour lui qui n'avait plus que la peau sur les os ses mains qui tremblaient quand il essayait de prendre des notes sur un bloc ses cheveux qu'il s'était coupé tout seul qui était plus long d'un côté elle ne se serait jamais attendue à ce qu'elle ressentit de la peine mais aussi de la rage pour ce misérable justement parce qu'il lui faisait de la peine ce fut la dernière fois que Mila eut de l'empathie pour quelqu'un au moment où elle avait découvert le secret de Goran elle avait pleuré pourquoi une mémoire perdue en elle lui disait que c'était des larmes d'empathie soudain une digue s'était rompue quelque part libérant une gamme surprenante d'émotions maintenant elle avait même l'impression d'arriver à comprendre ce que ressentaient les autres quand Roche était arrivé sur les lieux elle avait perçu à quel point il était conscient que ses heures étaient comptées parce que son meilleur homme sa pointe de diamant lui avait servi le pire des mets empoisonnés Terence Mosca lui semblait partager entre la joie liée à l'avancement certain de sa carrière et la gêne liée aux raisons de cet avancement elle perçut elle perçut nettement la confusion et la tristesse de Stern quand il franchit le seuil de l'appartement et elle comprit immédiatement qu'il allait se retrousser les manches pour régler cette terrible affaire empathie la seule personne pour laquelle elle ne ressentait rien c'était Goran elle n'était pas tombée comme Linda dans le piège de Steve Mila n'avait jamais cru à l'existence de Frankie en revanche elle avait cru qu'un enfant Tommy vivait dans cette maison elle avait entendu parler de lui elle avait assisté au coup de téléphone que son père passait à la gouvernante pour s'assurer qu'il aille bien et lui donner des instructions elle avait même eu l'impression de le voir quand Goran le mettait au lit tout cela elle n'arrivait pas à lui pardonner parce qu'elle se sentait stupide Goran Gavila avait survécu à une chute de douze mètres et maintenant il était entre la vie et la mort sur un lit en soins intensifs la maison était surveillée mais seulement à l'extérieur à l'intérieur seules deux personnes s'activaient l'agent spécial Stern qui avait momentanément gelé sa démission et Mila ils ne cherchaient rien ils essayaient seulement de remettre les événements dans l'ordre chronologique à quel moment un être humain aussi équilibré et tranquille que Goran Gavila avait-il mûri son projet de mort quand s'était déclenché en lui le ressort de la vengeance quand avait-il commencé à transformer sa rage en dessin Mila était dans le bureau elle entendait Stern inspecter la pièce d'à côté elle avait effectué beaucoup de perquisition dans sa carrière elle trouvait incroyable tout ce qu'elle pouvait révéler comme détail sur la vie de quelqu'un en explorant le refuge de Goran elle réfléchissait essayait de garder un certain détachement notait des détails des petites habitudes susceptibles de dévoiler accidentellement quelque chose d'important Goran rangeait les trombones dans un cendrier en verre il taillait les crayons directement dans la corbeille à papier et il avait un cadre photo vide sur son bureau ce cadre vide était une fenêtre sur l'abîme de l'homme que Mila avait cru pouvoir aimer elle détourna le regard comme si elle avait peur d'être engloutie puis elle ouvrit un des tiroirs du bureau dedans il y avait un dossier elle le prit et le posa sur la pile de ceux qu'elle avait déjà examinés celui-ci était différent parce que vu la date il s'agissait de la dernière affaire dont Gavilla s'était occupée avant l'histoire des fillettes disparues en plus des documents écrits ils contenaient une série de cassettes audio elle lut les papiers elle écouterait les bandes si cela en valait la peine il s'agissait d'une correspondance entre le directeur d'un pénitencier un certain Alphonse Béranger et le bureau du procureur cela concernait le comportement singulier d'un détenu qui n'était identifié que par son numéro de matricule RK357-9 le sujet avait été trouvé quelques mois auparavant par deux policiers errants la nuit seul et sans vêtements dans la campagne il avait refusé de décliner son identité l'examen de ces empreintes digitales avait mené à la conclusion qu'il n'était pas fiché mais un juge l'avait condamné pour entrave à la justice il purgeait toujours sa peine Mila prit une des cassettes et essaya d'imaginer ce qu'il pouvait y avoir dessus sur l'étiquette seule une date et une heure était précisée elle appela Stern et lui résuma rapidement ce qu'elle avait lu écoute ce qu'écrit le directeur de la prison depuis qu'il est entré au pénitencier le détenu RK 357-9 n'a jamais fait preuve d'indiscipline il s'est toujours montré respectueux du règlement carcéral en outre l'individu est de nature solitaire et peu enclin à sociabiliser peut-être est-ce également pour cette raison que personne n'a jamais remarqué son comportement singulier que l'un de nos jouliers n'a constaté que récemment le détenu RK 357-9 essuie avec un chiffon en feutre chaque objet avec lequel il entre en contact ramasse tous les poils et cheveux qu'il perd quotidiennement astique à la perfection les couverts et les WC à chaque fois qu'il les utilise qu'en penses-tu ? je ne sais pas ma femme aussi est obsédée par le ménage mais écoute la suite nous avons donc affaire soit à un maniaque de l'hygiène soit beaucoup plus probable à un individu qui veut à tout prix éviter de laisser du matériel organique nous soupçonnons donc sérieusement que le détenu RK 357-9 a commis un crime particulièrement grave et veut nous empêcher de prélever son ADN pour l'identifier alors ? Stern lui prit la feuille des mains et la lu cela s'est passé en novembre mais il n'y a pas écrit s'ils ont fini par découvrir quelque chose sur son ADN apparemment il ne pouvait pas l'obliger à se soumettre au test ni le prélever arbitrairement parce que cela aurait violé ses droits constitutionnels alors quand il fait ils ont essayé de récupérer un poil ou un cheveu en inspectant sa cellule par surprise il le gardait en isolement Mila parcourut les feuilles pour rechercher l'endroit où elle avait lu quelque chose à ce sujet voilà c'est ici le directeur écrit jusqu'à aujourd'hui le sujet a pu partager sa cellule avec un autre détenu ce qui l'a certainement aidé à faire disparaître ses propres traces biologiques cependant je vous informe que comme première mesure nous l'avons retiré de cette condition de promiscuité et mis en isolement alors ils ont réussi à prélever son ADN oui ou non apparemment le détenu était plus malin qu'eux ils ont toujours trouvé sa cellule parfaitement propre mais ils se sont aperçus qu'il parlait tout seul et ils ont placé un micro pour comprendre ce qu'il disait quel rapport avec le professeur Gavilla ils ont dû lui demander un avis d'expert je ne sais pas Stern y réfléchit un instant nous devrions peut-être écouter les cassettes ils trouvèrent un vieux mailletophone sur un meuble du bureau que Goran utilisait probablement pour dicter les notes Mila passa une cassette à Stern qui s'approchant de l'appareil l'introduisit dans le poste et s'apprêta à appuyer sur le bouton lecture attends surpris Stern se tourna pour la regarder elle était livide merde que se passe-t-il le nom quel nom le nom du détenu qui partageait sa cellule avec lui avant qu'il ne le mette en isolement et alors il s'appelait Vincent c'était Vincent Clarisseau Chapitre 44 Alphonse Béranger avait la soixantaine et un air enfantin son visage Rubicon était comme retenu par une fine maille de capillaire quand il souriait ses yeux se plissaient pour ne devenir plus que deux petites fentes il dirigeait le pénitencier depuis 25 ans et lui restait quelques mois avant la retraite il était passionné de pêche une canne et une boîte contenant des hameçons et des appâts traînaient dans un coin de son bureau bientôt cela constituerait la seule préoccupation de ses journées on le considérait comme un brave homme Béranger pendant les années où il l'avait dirigé la prison n'avait pas connu de gros épisodes de violences il était humain avec les détenus et ses geôliers avaient rarement recours à la force Alphonse Béranger lisait la Bible et il était athée mais il croyait à la deuxième chance et il disait que chaque individu s'il le veut mérite le pardon quelle que soit la faute qu'il ait commise il avait la réputation d'être un homme probe et il se sentait en paix avec le monde cependant depuis quelque temps il n'arrivait plus à dormir la nuit sa femme lui disait que c'était dû à l'approche de la retraite mais ce n'était pas cela ce qui le tourmentait dans son sommeil c'était l'idée de devoir remettre en liberté le détenu RK357-9 sans savoir qui il était et s'il avait commis un crime atroce ce type est absurde dit-il à Mila pendant qu'il franchissait les barrières de sécurité pour se diriger vers les cellules d'isolement comment ça il est absolument imperturbable nous lui avons retiré l'eau courante en espérant qu'il arrête de tout laver il a continué à nettoyer avec des chiffons nous lui avons retiré les chiffons il a utilisé son uniforme nous l'avons contraint à utiliser les couverts de la prison il a arrêté de manger et vous ? nous ne pouvons quand même pas le laisser mourir de faim toutes nos initiatives se sont heurtées à une ténacité désarmante ou à une douce détermination comme vous voudrez et la police scientifique ils ont passé trois jours dans cette cellule mais ils n'ont pas trouvé assez de matériel organique pour extraire son ADN et je me demande comment est-ce possible nous perdons tous des milliers de cellules chaque jour sous la forme de cils ou de pellicules de peau Béanger avait fait preuve de toute sa patience de pauvres pêcheurs en espérant que cela suffise mais cela n'avait pas suffi sa dernière ressource était cette policière qui s'était présentée par surprise ce matin-là en lui racontant une histoire tellement absurde qu'elle lui avait semblé vraie ils parcoururent un long couloir et arrivèrent devant une porte métallique peinte en blanc c'était la cellule d'isolement numéro 15 le directeur regarda Mila vous êtes sûr dans trois jours cet homme sortira et j'ai l'impression que nous ne le reverrons jamais donc oui je suis absolument sûr la lourde porte fut ouverte puis immédiatement refermée derrière elle Mila fit un pas dans le petit univers du détenu RK 357-9 il était différent de ce qu'elle avait imaginé d'après le portrait robot tracé par Nikla Papakidis après son expérience avec Joseph B. Rockford sauf un détail les yeux gris il était de petite taille il avait les épaules étroites les os des clavicules saillants l'uniforme orange de la prison était trop grand pour lui à tel point qu'il devait faire des revers aux manches et au bas du pantalon il avait peu de cheveux concentrés sur les côtés de la tête il était assis sur le lit un bol en acier posé sur ses genoux il le nettoyait avec un chiffon en feutre jaune à côté de lui sur le lit étaient rangés des couverts une brosse à dents et un peigne en plastique il venait probablement de l'illustrer il leva à peine les yeux pour regarder Mila sans s'arrêter de frotter Mila eut la certitude que l'homme savait pourquoi elle était là bonjour dit-elle je peux m'asseoir il acquiesça poliment indiquant un tabouret contre le mur Mila s'installa le frottement insistant et régulier du chiffon sur le métal était le seul bruit dans la petite pièce le fond sonore habituel de la prison avait été banni de la section d'isolement pour alourdir la solitude de l'esprit mais cela ne semblait pas déranger le détenu RK357-9 ici tout le monde se demande qui vous êtes comment ça Mila c'est devenu une sorte d'obsession il me semble en tout cas pour le directeur du pénitencier et aussi pour le bureau du procureur les autres détenus se racontent votre légende il continua à la regarder imperturbable moi je ne me le demande pas je le sais vous êtes la personne que nous avons appelée Albert la personne que nous pourchassons l'homme ne réagit pas vous étiez dans le fauteuil d'Alexander Berman dans sa tanière de pédophiles et vous avez rencontré Ronald Dermis à l'institut religieux quand il n'était encore qu'un enfant vous étiez présent dans la villa d'Yvonne Grèce pendant que Felder la massacrait elle et ses enfants votre silhouette est visible dans le sang sur le mur vous étiez avec Joseph B. Rockford quand il a tué pour la première fois dans cette maison abandonnée ils étaient vos disciples vous avez instigué leur abjection inspiré leur méchanceté toujours en restant tapis dans l'ombre l'homme frottait sans perdre le rythme un seul instant ensuite il y a un peu plus de quatre mois vous avez décidé de vous faire arrêter parce que vous l'avez fait exprès je n'en doute pas en prison vous rencontrez Vincent Clarisseau votre compagnon de cellule vous avez presque un mois pour l'instruire avant qu'il ne finisse de purger sa peine ensuite Clarisseau dès qu'il sort met votre plan en oeuvre enlever six fillettes les amputer du bras gauche placer les cadavres pour révéler toutes ces horreurs que personne n'avait jamais découvertes pendant que Vincent accomplissait votre travail vous étiez ici personne ne peut donc vous incriminer ces quatre murs constituent un alibi parfait mais votre chef d'oeuvre reste Goran Gavila Mila prit dans sa poche une des cassettes trouvées dans le bureau du criminologue et la lança sur le lit l'homme observa la parabole qu'il fit avant d'atterrir à quelques centimètres de sa jambe gauche il ne bougea pas ne fit même pas mine de léviter le professeur Gavila ne vous a jamais vu il ne vous connaissait pas mais vous vous le connaissiez le coeur de Mila se mit à battre plus vite c'était la rage le ressentiment le ressentiment et aussi autre chose vous avez trouvé un moyen d'entrer en contact avec lui en restant ici vous êtes génial quand on vous a mis en isolement vous vous êtes mis à parler tout seul comme un pauvre fou en sachant parfaitement qu'on placerait un micro pour ensuite faire écouter les enregistrements par un expert pas n'importe lequel le meilleur dans son domaine Mila indiqua la cassette je les ai tout écoutés vous savez des heures et des heures d'enregistrement ces messages n'étaient pas adressés dans le vide ils étaient pour Goran tué 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 il vous a écouté il a tué sa femme et son fils cela a été un long travail sur son mental mais dites-moi une chose comment faites-vous comment réussissez-vous vous êtes très fort l'homme ne releva pas le sarcasme ou ne le montra pas au contraire il avait l'air curieux d'écouter la suite de l'histoire parce qu'il ne la quittait pas des yeux mais vous n'êtes pas le seul à pouvoir entrer dans la tête des gens dernièrement j'ai beaucoup appris sur les tueurs en série j'ai appris qu'ils se divisent en quatre catégories visionnaires missionnaires hédonistes et assoiffés de pouvoir mais il y a une cinquième sorte on les appelle tuers en série subliminaux elle fouilla dans sa poche en sortie une feuille pliée en quatre l'ouvrit le plus célèbre est Charles Manson qui poussa les membres de sa famille à réaliser le massacre de Cielo Drive mais je pense qu'il y a deux cas encore plus emblématiques elle lut en 2005 un japonais nommé Fujimatsu réussit à convaincre dix-huit personnes rencontrées sur des tchats et vivant dans le monde entier de se suicider le jour de la Saint-Valentin d'âge de sexe de situations économiques et d'origines sociales différentes il s'agissait d'hommes et de femmes tout à fait normaux apparemment sans problème elle leva les yeux sur le détenu comment il a réussi à les asservir cela reste encore aujourd'hui un mystère mais écoutez celle-ci c'est ma préférée en 1999 Roger Gleist de Akron Ohio tue six femmes quand il est arrêté il raconte aux enquêteurs que cela lui a été suggéré par un certain Rudolf Minkby le juge et les jurés pensent qu'il veut se faire passer pour un malade mental et le condamne à l'injection mortelle en 2002 en Nouvelle-Zélande un ouvrier analphabète nommé Jerry Hoover tue quatre femmes puis déclare à la police que c'est un certain Rudolf Minkby qui le lui a suggéré le psychiatre de l'accusation se souvient de l'affaire de 1999 et étant improbable que Hoover puisse lui-même la connaître découvre qu'un compagnon de travail de l'homme s'appelle en effet Rudolf Minkby et qu'en 1999 il résidait à Akron Ohio qu'en dites-vous ? vous trouvez des similitudes ? l'homme ne dit rien son bol brillait mais il n'était pas encore satisfait du résultat un tueur subliminal ne commet pas matériellement les crimes ils ne lui sont pas imputables il ne peut pas être puni pour juger Charles Manson on a utilisé un artifice juridique d'ailleurs sa colonnation à mort a été commué en plusieurs perpétuités certains psychiatres vous appellent chuchoteurs pour votre capacité à agir sur la personnalité des plus faibles moi je préfère vous appeler loup les loups agissent en meute chaque meute a son chef et souvent les autres loups chassent pour lui le détenu RK 357-9 termina de nettoyer le bol et le posa à côté de lui puis il mit ses mains sur ses genoux en attendant la suite mais vous vous êtes le meilleur Mila se mit à rire rien ne prouve votre implication dans les crimes commis par vos disciples sans preuve pour vous confondre vous serez bientôt à nouveau un homme libre et personne ne pourra rien y faire Mila poussa un profond soupir ils se regardèrent droit dans les yeux dommage si seulement nous connaissions votre véritable identité vous deviendriez célèbre et vous entreriez dans l'histoire croyez-moi elle se pencha vers lui prit un ton subtil et menaçant de toute façon je découvrirai qui tu es elle se releva se nettoyer les mains d'une poussière inexistante et s'apprêta à sortir de la cellule mais avant elle s'accorda encore quelques secondes avec l'homme ton dernier élève a failli Vincent Clarisseau n'a pas réussi à achever ton dessin parce que la fillette numéro 6 est encore vivante cela veut dire que toi aussi tu as failli elle étudia sa réaction et l'espace d'un instant elle eut l'impression que quelque chose avait bougé sur le visage de l'homme jusque là impénétrable nous nous reverrons dehors elle lui tendit la main il en fut étonné comme s'il ne s'y attendait pas il l'observa pendant un long moment puis il leva mollement le bras et la lui serra au contact de ses doigts mous Mila eut un sentiment de répulsion il laissa glisser sa main de la sienne elle lui tourna le dos et se dirigea vers la porte en fer elle frappa trois fois et attendit consciente que le regard de l'homme était encore sur elle planté entre ses homoplates quelqu'un dehors entreprit d'ouvrir les verrous avant que la porte ne s'ouvre le détenu RK 357-9 parla pour la première fois c'est une fille dit-il Mila se tourna vers lui pensant avoir malentendu le détenu était revenu à son chiffon il frottait méticuleusement un autre bol elle sortit la porte en fer se referma dans son dos et Béranger vint à sa rencontre Crêpes était avec lui alors ça a marché Mila acquiesça elle lui tendit la main qui avait serré celle du tout détenu l'expert de la police scientifique prit une pincette et détacha délicatement de sa paume la fine patine transparente où avaient été capturées les cellules de l'épiderme de l'homme pour la préserver il la plaça immédiatement dans une cuvette de solution alcaline on va enfin savoir qui est ce fils de pute 5 septembre le ciel était traversé par des nuages blancs qui en exaltaient le bleu pur regroupés ils auraient irrémédiablement caché le soleil mais ils se laissaient tranquillement porter par le vent la saison avait été très longue l'hiver avait cédé la place à l'été sans transition aucune il faisait encore chaud Mila conduisait toute vitre baissée profitant de la brise dans ses cheveux elle les avait laissés pousser et ce n'était qu'un des multiples petits changements ces derniers temps une autre nouveauté était sa tenue elle avait troqué son jean contre une jupe à fleurs sur le siège à côté d'elle il y avait une boîte avec un gros ruban rouge elle avait choisi ce cadeau sans trop y réfléchir parce que désormais elle se fiait à son instinct elle avait découvert l'imprévisibilité de l'existence ce nouvel état des choses lui plaisait mais le problème maintenant était que sa sphère émotionnelle faisait des caprices il lui arrivait parfois de s'arrêter au beau milieu d'une conversation ou alors qu'elle était occupée de se mettre à pleurer sans raison une étrange et agréable nostalgie s'emparait d'elle pendant longtemps elle s'était demandé d'où venaient ces émotions qui l'envahissaient régulièrement par vagues ou par spasmes maintenant elle le savait mais elle n'avait quand même pas voulu connaître le sexe de l'enfant c'est une fille Mila évitait d'y penser elle essayait d'oublier cette histoire elle avait d'autres priorités il y avait la faim qui la prenait trop souvent et sans qu'elle s'y attende et qui avait rendu un peu de féminité à ses formes et puis il y avait le besoin soudain et urgent d'uriner enfin il y avait ces petits coups dans son ventre qu'elle sentait depuis déjà un moment grâce à tout cela elle avait appris et ne regardait que de l'avant pourtant inévitablement le souvenir de ces événements lui envahissait l'esprit de temps à autre le détenu RK357-9 était sorti de prison un mardi de mars sans nom le truc de Mila avait tout de même fonctionné Crêpes avait extrait l'ADN de ses cellules épithéliales qui avaient ensuite été insérées dans toutes les bases de données disponibles il avait même été confronté au matériel organique non identifié relevé dans des affaires en cours il n'en était rien sorti peut-être n'avons-nous pas encore découvert tout le dessin se disait Mila et cette prévision lui faisait peur quand l'homme sans nom avait retrouvé la liberté au début les policiers l'avaient constamment gardé sous surveillance il vivait dans un logement mis à sa disposition par les services sociaux et ironie du sort il travaillait comme technicien de surface dans un grand magasin il ne laissait rien transparaître de lui qu'il ne sache déjà ainsi avec le temps la surveillance de la police était relâchée leur chef n'était plus disposé à payer les heures supplémentaires et les rondes volontaires n'avaient duré que quelques semaines Mila avait continué à le tenir à l'œil mais pour elle aussi cela devenait de plus en plus fatigant après avoir appris qu'elle était enceinte elle avait raréfié ses contrôles un jour vers la mi-mai il avait disparu il n'avait laissé aucune trace de lui ni rien qui puisse laisser deviner sa destination au départ Mila s'était fâchée puis elle avait découvert qu'en fait elle était étrangement soulagée dans le fond la policière qui retrouvait les personnes disparues désirait que cet homme disparaisse le panneau de signalisation indiquait qu'il fallait tourner pour aller dans le quartier résidentiel elle s'exécuta c'était un bel endroit les rues étaient bordées d'arbres et les plantes répétaient toujours la même ombre comme si elle ne voulait faire de tort à personne les petites villas toutes similaires étaient assez proches les unes des autres avec un beau jardin devant les indications sur le papier que lui avait donné Stern se terminaient à la fourche qu'elle avait devant elle elle ralentit pour regarder autour d'elle Stern où diable êtes-vous lui demanda-t-elle au téléphone avant qu'il ne réponde elle l'aperçut le portable à la main qui lui faisait signe de loin elle gara la voiture là où il lui indiqua et descendit comment vas-tu ? à part les nausées les pieds gonflés et les courses aux toilettes bien je dirais il lui passa un bras autour des épaules viens tout le monde est derrière cela faisait un drôle d'effet de le voir sans costume ni cravate en short bleu et chemise à fleurs ouverte sur le torse s'il n'avait pas eu à la bouche une de ces immanquables pastilles de menthe il aurait été méconnaissable Mila se laissa conduire vers le jardin où la femme de l'ex-agent spécial mettait le couvert elle courut l'embrasser bonjour Marie tu as l'air en forme forcément elle m'a à la maison toute la journée s'exclama Stern en riant Marie tapa dans le dos de son mari va plutôt t'occuper du repas tandis que Stern s'éloignait vers le barbecue pour y faire griller des saucisses et des épis de maïs Boris s'approcha une bouteille de bière à moitié vide à la main il serra Mila dans ses bras puissant et la souleva de terre ce que tu as grossi parle pour toi mais tu as mis combien de temps pour venir tu t'inquiétais pour moi non mais j'avais faim il rit Boris était toujours plein d'attention pour elle et pas seulement parce qu'elle lui avait évité la prison ces derniers temps il avait pris un peu de poids à cause de la vie sédentaire liée à la promotion que lui avait accordé Terence Mosca le nouvel inspecteur-chef avait tout de suite voulu effacer sa petite bévue et lui avait fait une offre impossible à refuser Roche avait démissionné juste après la clôture officielle de l'enquête non sans avoir d'abord mis au point avec le département une procédure de sortie qui prévoyait une cérémonie avec remise de médailles et un éloge solennel on disait qu'il pensait à se lancer dans la politique quel idiote j'ai oublié la boîte dans la voiture se rappela soudain Mila tu irais me la chercher s'il te plaît bien sûr j'y vais tout de suite quand Boris enleva son imposante silhouette elle aperçut les autres convives Sandra dans sa chaise roulante se tenait sous un cerisier elle n'arrivait pas à marcher cela s'était produit un mois après sa sortie de l'hôpital les médecins disaient que le blocage neurologique était dû au choc elle suivait un programme très strict de rééducation une prothèse avait pris la place de son bras manquant à côté de la fillette se tenait son père Mike Mila l'avait connu en allant rendre visite à Sandra et elle l'avait trouvé sympathique malgré la séparation avec sa femme il avait continué à prendre soin d'elle et de sa fille avec affection et dévouement Sarah Rosa était avec eux elle avait beaucoup changé elle avait perdu du poids en prison et ses cheveux avaient blanchi en très peu de temps la condamnation avait été lourde sept ans à quoi s'ajoutait le congé pour faute grave ce qui lui faisait perdre son droit à la retraite elle était là grâce à une permission spéciale un peu plus loin Mila aperçut Doris le gardien de prison qui l'accompagnait et qui salua Mila d'un signe de tête Sarah Rosa se leva pour venir à sa rencontre elle s'efforçait de sourire comment vas-tu ? la grossesse se passe bien le plus gros inconvénient ce sont les vêtements je n'arrête pas de changer de taille et je ne gagne pas assez pour changer de garde-robe aussi souvent un de ces jours je vais devoir sortir en peignoir crois-moi profite de ces moments parce que le pire est encore à venir pendant les trois premières années Sandra ne nous a pas laissé dormir pas vrai Mike et Mike acquiesça ils s'étaient déjà retrouvés en d'autres occasions mais personne n'avait demandé à Mila qui était le père comment auraient-ils réagi s'ils avaient su qu'elle portait en elle l'enfant de Goran le criminologue était toujours dans le commun Mila n'était allée le voir qu'une fois elle l'avait vue de derrière une vitre mais elle n'avait résisté que quelques secondes elle s'était enfuie en courant la dernière chose qu'il lui avait dite avant de se jeter dans le vide était qu'il avait tué sa femme et son fils parce qu'il les aimait c'était la logique incontestable de qui justifie le mal par l'amour et Mila ne pouvait pas l'accepter une autre fois Goran lui avait affirmé nous fréquentons des gens dont nous pensons tout connaître mais en fait nous ne savons rien d'eux Goran aussi avait souvent plongé dans ces ténèbres mais un jour quand il était ressorti quelque chose l'avait suivi quelque chose qui ne l'avait plus abandonné Boris lui apporta le cadeau tu en as mis du temps je n'arrivais pas à refermer cette ruine tu devrais t'offrir une voiture neuve Mila lui prit la boîte des mains et la porta à Sandra et bon anniversaire elle se pencha pour l'embrasser la fillette était toujours contente de la voir maman et papa m'ont offert un iPod elle le lui montra et Mila dit il est fantastique maintenant il va falloir le remplir de bons vieux rocs Mike n'était pas d'accord moi je préférerais Mozart et moi Coldplay dit Sandra ils déballèrent ensemble le cadeau de Mila c'était une veste en velours avec des clous et des fioritures de toutes sortes waouh s'exclama Sandra quand elle reconnut la marque d'une célèbre styliste ce waouh signifie qu'elle te plaît la fillette acquiesça en souriant sans quitter la veste des yeux on mange annonce à Stern ils se mirent à table à l'ombre d'un petit kiosque Mila remarqua que Stern et sa femme se cherchait et se touchait souvent comme deux jeunes amoureux elle les envia un peu Sarah Rosa et Mike jouaient aux bons parents avec leurs filles mais Mike était également attentionné envers Sarah Boris raconta des blagues et ils rirent tellement que l'agent Doris s'avala de travers ce fut une journée agréable sans souci Sandra en oublia sans doute son état pendant un petit moment elle reçut beaucoup de cadeaux et souffla ses treize bougies sur un gâteau au chocolat et à la noix de coco il était trois heures passées quand il finit de déjeuner un petit vent s'était levé qui invitait à s'allonger sur la pelouse pour un petit somme les femmes débarrassaient à la table mais Mila fut dispensée par l'épouse de Stern à cause de son gros ventre elle en profita pour rester auprès de Sandra sous le cerisier elle réussit même à s'asseoir par terre à côté du fauteuil roulant c'est très beau ici dit la jeune fille en regardant sa mère emporter les assiettes sales je voudrais que cette journée ne finisse jamais maman me manquait beaucoup ajouta-t-elle en souriant l'emploi de l'imparfait était symptomatique Sandra avait évoqué une nostalgie différente de celle qu'elle ressentait quand sa mère était en prison elle parlait de ce qui lui était arrivé Mila savait bien que ces brèves allusions faisaient partie de l'effort que la fillette faisait pour mettre de l'ordre dans le passé elle devait fixer ses émotions et prendre en compte une peur qui bien que tout soit terminé l'attendrait parfois au tournant pendant encore de nombreuses années un jour elle parlerait de ce qui s'était passé Mila pensait d'abord lui raconter son histoire peut-être que cela pourrait l'aider elles avaient tant en commun trouve d'abord tous les mots ma petite nous avons tout notre temps Mila éprouvait une grande tendresse pour Sandra d'ici à une heure Sarah Rosa allait devoir retourner au pénitencier et chaque fois cette séparation était douloureuse pour la mère et la fille j'ai décidé de te confier un secret dit-elle pour la distraire de cette pensée mais je ne le dirai qu'à toi je veux te dire qui est le père de mon enfant Sandra laissa échapper un sourire impertinent tout le monde le sait Mila en fut paralysée de stupeur puis elles éclatèrent de rire Boris les regarda de loin sans comprendre ce qu'il se passait les femmes dit-il à l'attention de Stern quand elles se calmèrent enfin Mila se sentait beaucoup mieux une fois encore elle avait sous-estimé ce qui lui voulait du bien se créant des problèmes inutiles en fait les choses étaient souvent terriblement simples il attendait quelqu'un dit Sandra sérieuse Mila compris qu'elle parlait de Vincent Clarisseau je sais dit-elle simplement il devait arriver pour se joindre à nous cet homme était en prison mais nous ne le savions pas nous lui avons même choisi un nom tu sais nous l'appelions Albert non Vincent ne l'appelait pas comme ça le vent fit bouger les feuilles du cerisier mais cela n'empêcha pas Mila de sentir un frisson glacé soudain qui grimpait le long de son dos elle se tourna lentement vers Sandra et rencontra ses grands yeux qui la fixaient totalement inconscient de ce qu'elle venait de dire non répéta calmement la fillette il l'appelait Franqui le soleil brillait en cet après-midi parfait les oiseaux chantaient dans les arbres et l'air était chargé de pollen et de parfum l'herbe de la pelouse était invitante Mila n'oublierait jamais l'instant précis où elle avait découvert avoir bien plus de choses en commun avec Sandra que ce qu'elle imaginait et pourtant ses correspondances avaient toujours été là devant ses yeux il n'a pris que des petites filles pas de petits garçons Steve aussi aimait les petites filles il a choisi les familles elle aussi comme Sandra était fille unique il leur a coupé le bras gauche elle s'était cassée le bras gauche en tombant dans l'escalier avec Steve les deux premières étaient sœurs de sang Sandra et Déby comme elle et Graciela des années plus tôt les tueurs en série par leurs actes essaient de nous raconter une histoire avait dit un jour Goran mais cette histoire était son histoire tous les détails la renvoyaient avec force au passé l'obligeant à regarder en face la terrible vérité ton dernier élève a failli Vincent Clarisseau n'a pas réussi à achever ton dessin parce que la fillette numéro 6 est encore vivante cela veut dire que toi aussi tu as failli en fait rien n'était le fruit du hasard c'était cela le véritable final de Frankie tout cela était pour elle un mouvement à l'intérieur de son abdomen la ramena en arrière alors Mila baissa les yeux sur son ventre déjà rond elle se força à ne pas se demander si ça aussi faisait partie du dessin de Frankie Dieu se tait pensa-t-elle le diable murmure en effet le soleil continuait de resplendir en cet après-midi parfait les oiseaux n'étaient pas fatigués de chanter dans les arbres et l'air était toujours chargé de pollen et de parfum l'herbe de la pelouse était toujours invitante autour d'elle et partout le monde portait le même message que tout était semblable à avant tout même Frankie revenu pour disparaître à nouveau dans les vastes étendues de l'ombre notes de l'auteur la littérature criminelle s'est occupée des chuchoteurs en réaction à l'évolution du phénomène des sectes un sujet complexe qui soulève de nombreux problèmes la plus grosse difficulté est justement de fournir une définition du chuchoteur utilisable dans un procès parce qu'elle met directement en cause la responsabilité pénale et les éventuelles poursuites en effet si l'on ne parvient pas à établir de lien de cause à effet entre les actes du coupable et un chuchoteur ce dernier ne peut pas être accusé de crime pour le faire condamner parce que dans le cas des chuchoteurs il ne s'agit pas simplement de soumission ces individus agissent à un niveau subliminal qui ne crée pas d'intention criminelle dans l'esprit du sujet ils font émerger son côté obscur présent de manière plus ou moins latente en chacun de nous qui le poussera au crime l'affaire Offelbeck en 1986 en est emblématique une ménagère reçoit des appels anonymes puis un jour de but en blanc assassine sa famille en mettant de la mort au rat dans la soupe il faut ajouter à cela que les auteurs de crimes atroces ont souvent tendance à partager la responsabilité morale avec une voix une vision ou un personnage issu de leur imagination il est donc particulièrement délicat de distinguer quand ces manifestations sont le fruit de comportements psychotiques ou quand au contraire elles sont réellement imputables à l'oeuvre occulte d'un tiers parmi les sources utilisées dans ce roman outre les manuels de criminologie et de psychiatrie judiciaire et les textes de médecine légale il faut citer les études du FBI qui a le mérite d'avoir constitué une base de données unique en matière de tueurs en série et de crimes violents de nombreuses affaires citées dans ces pages sont réelles pour certaines les noms et les lieux ont été volontairement changés parce que les enquêtes et les procès ne sont pas encore tout à fait terminées les techniques d'investigation et de la police scientifique décrites dans le roman sont réelles même si dans certaines circonstances l'auteur a pris la liberté de les adapter aux nécessités narratives remerciements beaucoup de gens pensent qu'écrire est une aventure solitaire en fait de nombreuses personnes contribuent même involontairement à créer une histoire ce sont elles qui m'ont nourri appuyé et encouragé pendant les mois de gestation de ce roman et qui d'une façon ou d'une autre font partie de ma vie avec l'espoir qu'elle reste auprès de moi pour longtemps je veux leur dire merci à Luigi et Daniela Bernabeu pour le temps et le dévouement qu'ils ont dédié à cette histoire et à son auteur pour leurs conseils précieux qui m'ont permis de mûrir en tant qu'écrivain en m'aidant à soigner le style et l'efficacité de ces pages et pour y avoir mis leur cœur si ces mots arrivent à vos yeux c'est surtout à eux que je le dois merci 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 à Stéphano et Christina Maori qui ont investi leur nom dans le mien en y croyant jusqu'au bout à Fabrizio mon souffleur pour ses conseils sans pitié pour sa gentille fermeté pour avoir aimé fortement chaque page chaque mot à Ottavio l'ami qu'on voudrait avoir pour toute la vie à Valentina qui est vraiment spécial aux petites Clara et Gaia pour l'affection dont elle me comble à Gian Mauro et Michela avec l'espoir qu'ils soient près de moi dans tous les moments importants et à Claudia ma lumière à Massimo et Roberta pour leur soutien leur appui et leur sincère amitié à Michele mon premier meilleur ami il est beau de savoir qu'il sera toujours là quand j'aurai besoin de lui et il est beau qu'il sache que moi aussi je suis là à Louisa pour ses sourires contagieux et pour les chansons chantées à haute voix la nuit en voiture dans les rues de Rome à Daria et au destin qui me l'a offerte pour comment elle voit le monde et pour comment elle me le fait regarder avec ses yeux à Maria de Bellis qui a pris soin de mes rêves d'enfant si je suis écrivain c'est aussi à elle que je le dois à Husky mon irremplaçable associé à Alfredo compagnon volcanique de mille aventures à Achille qui n'est pas là mais toujours là à Pietro Valsecki et Camilla Nesbitt et à toute la Taudoué un merci à toutes les collaboratrices de l'agence Bernabeu qui ont suivi les pas de ce roman et à tous les amis qui ont lu cette histoire en avant-première et qui m'ont aidé à la faire grandir grâce à leurs précieuses suggestions à toute ma grande famille ceux qui sont ceux qui ont été et ceux qui seront à mon frère Vito les premiers yeux qui ont rencontré cette histoire et tant d'autres depuis toujours même si vous ne pouvez pas l'entendre la musique que recèlent ces pages lui appartient et à Barbara qui le rend heureux à mes parents pour ce qu'ils m'ont enseigné et pour ce qu'ils m'ont permis d'apprendre seul pour ce que je suis et ce que je serai à ma soeur Chiara qui croit en ses rêves et en les miens sans elle ma vie serait terriblement vide à ceux qui sont allés au bout de ces pages avec l'espoir de leur avoir offert une émotion Donato Carisi L'espoir L'espoir Sous-titrage FR ?